bonjour bonjour j'espère que vous allez bien ben ça va on part faire les courses à tiago pour acheter une télé une petite télé c'est pour mettre dans la chambre et puis dans la foulée on essaiera de l'installer aujourd'hui aujourd'hui ou demain aujourd'hui parce que moi les chevilles mollies je sais pas les mettre lui il croit que je sais tout faire je sais pas tout faire bon ben on part ici c'est continent parce qu'on n'a pas trop le choix en fait vous c'est continent ou c'est continent tu veux pas aller ailleurs bon vous allez bouger parce que ben mon téléphone il bouge on est à la campagne les routes elles sont pas nickel nickel on va chercher la petite télé et puis moi j'aimerais bien prendre l'huile à continent parce que l'huile d'olive elle est moins chère qu'ailleurs et s'il n'y a pas de pénurie s'il n'y a pas de pénurie et puis elle est à combien d'acidité il faut qu'elle soit à 0,5 c'est ce que la voisine a dit voilà c'est ce que notre petite voisine a nous dit nous on obéit non elle était elle était cuisinière quand même donc elle sait de quoi elle parle moi j'ai jamais vraiment trop regardé à l'acidité de l'huile d'olive mais bon donc voilà on va faire des petits achats je vous montrerai après ce qu'on a acheté est ce que tu peux t'arrêter à la poubelle parce que j'ai mis la poubelle encore donc voilà ben je vous laisse et puis je vous retrouverai tout à l'heure pour nos petits achats à tout à l'heure j'aime bien faire l'enduit mais ça je coupe ok bon je vous retrouve pour nos petits achats de ce matin une télé mais pour mettre dans la chambre je vous ferai certainement le avant après vous montrer ben la nouvelle chambre en fait donc en diagonale elle fait 100 et puis voilà je sais pas ce que je peux vous dire le plus là dessus à part le prix et puis il m'a pris une batterie externe de manière à ce que je puisse quand je fais mes marches pas tomber en panne de batterie quoi j'aurais toujours un appareil avec moi pour me permettre d'avoir de la charge sur mon téléphone je commence à tout faire tomber hop c'est comme mon téléphone c'est la marque oh là là il ya plein de sorties il fait disque dur aussi mais pourquoi il ya autant de sorties ouais trois un pour mettre mon téléphone un pour charger donc je vais le charger tout de suite hop voilà je vais le mettre en charge tout de suite comme ça c'est fait je me prendrai pour la prochaine marche qui sera je sais pas quand j'ai l'impression que j'ai j'ai le temps de rien même pas le temps de me retourner et encore j'ai pas pour cette vidéo à ces derniers jours alors si j'avais posté j'aurais fait que ça je vais vous redresser un petit peu j'ai l'impression que je suis trop hâte voilà là ça va mieux non bon je vais vous montrer ce que j'ai acheté le prix avant j'ai pas dit le prix de la télé 274 euros la télé non 249 la télé c'est ça et le disque redmi externe 24 euros 99 merci chérie bon ça c'est la garantie je vais pas la remettre dans mon sac donc après j'ai fait des courses à continent donc de l'huile d'olive comme ceux ci à avec une acidité à 0,5 il paraît que c'est le maximum il faut toujours prendre entre 0,3 et 0,5 voilà pas au delà si à 1% vous prenez pas donc conseil des anciens donc moi je me dis non fois je suis donc j'en ai pris une deux trois j'en ai pris cinq trois moi j'en ai pris cinq alors j'en ai pris c'est et c'est des contenances d'un litre cinq et le la bouteille elle en plastique j'aime bien je vous je vous mettrai les prix parce que là comme ça je sais pas à part si j'ai mon ticket de caisse dans les parages ouais continent c'est parce que je veux savoir combien j'ai payé la la bouteille d'huile tac 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 5 euros 94 pour un litre et demi d'huile d'olive je vais mettre les prix quand même à droite ou à gauche 2 litres d'huile de tournesol donc ça c'est la deuxième je vais continuer dans l'huile j'ai pris de l'huile de sésame et de l'huile de pépins de raisin alors ça c'est un peu plus cher mais j'en mets une cuillère à une cuillère un petit cuillère croise pas j'essaie de de mettre moins de d'assez le moment jamais crudités trois petits tubes de concentré de tomates c'est pour épaissir mon coulis si besoin et puis ça je me dis franchement voilà quoi j'ai pris de la graine de couscous deux paquets de graines de couscous je m'en sers beaucoup c'est vite fait c'est vite prêt on met dans l'eau ça gonfle tout seul franchement c'est pas mal du poivre en comme ça et puis des médecins des bouillons de poule plus nord c'est tout bon c'est tout et tout ça pour un total de 55 euros 60 non 55 euros 27 donc voilà rien de rien de particulier bon j'ai fait le stock d'huile d'olive parce qu'elle était en promotion déjà et puis voilà je ramènerai ça quand on partient donc voilà c'est tout rien de plus je vous laisse et puis je vous retrouve très certainement tout à l'heure je vais vous montrer mon jardin à tout à l'heure ça n'a pas bougé maman qui est toujours là et j'ai hâte aussi moi j'ai mis ma cueillette sur le bassin je vais faire une ratatouille j'ai deux courgettes j'en ai alors il est où mon légume voilà on le voit là bas je sais pas ce que c'est mais bon j'avais mis ces trucs là son grand espoir d'avoir quelque chose et là aussi j'en ai un mois fois les tomates je vais arracher les pieds parce que franchement ça donne plus rien je vais enlever les pieds la piscine est vide donc là il me reste plus qu'un petit melon j'en ai un autre aussi là bas mais la terre malgré la pluie la terre elle est très très sèche donc j'ai rien fait j'ai juste arraché j'ai juste arraché les pieds je vais ramasser ma petite aubergine qui est là là je sais pas si on la voit bien puis les courgettes elles donnent des fleurs j'ai encore une petite courgette qui arrive je sais pas ce que ça va donner les aubergines et les pieds d'aubergines ils sont en fleurs bon en même temps on a on a un temps magnifique j'ai un petit melon là je sais pas si vous allez le voir j'ai un petit melon qui arrive ici c'est bizarre franchement et là j'ai encore des courgettes qui arrive j'ai pas arrosé aujourd'hui ce soir il faut que j'arrose bon qu'est ce que vous en pensez les pieds je peux les enlever des pieds de tomate là j'ai mes monaï voilà je vais mettre le jardin à l'arrêt pour cette année la piscine qui est vide ici on avait bien rangé avec tiago l'électricité est passée ils ont passé toute l'électricité ça c'est tiago qui l'a fait pendant que moi je trafique à faire autre chose là on a un four à pain on a commencé à faire nos premières pizzas mais bon j'ai pas filmé c'était en chantier ici bien on a il ya le plaquiste qui fait le qui pose les rails qui met je sais pas si c'est la laine de roche comment on appelle ça qui isole quoi qui fait l'isolation tiago il a fait tout l'électricité complètement bon moi je l'ai aidé un peu il ya des vidéos où où je fais un peu mais bon on a on filme pas forcément moi je l'avais aidé à percer et à passer tous les fils là haut et puis voilà donc là on aura une petite terrasse en extérieur ici sur cette pièce principale on va avoir là je sais pas là il y aura une toute petite quiche nette histoire de pouvoir se faire un café ou faire une petite cuisine rapide sans aller à l'extérieur pour l'hiver quoi de ce côté on va mettre canapé en face y aura la télé et puis là ça sera une petite chambre et quoi petite chambre et il est en train de poser les rails d'isoler et puis de fermer quoi ça va être plutôt sympa et ici ici ça sera la salle de bain tiago m'a dit qu'il mettait une baignoire donc la baignoire avec de ce côté et puis le bac à douche voilà là le gars il est en train de poser de poser les les placos et ici ça sera le toilette tu m'as perdu tu m'as retrouvé tu as retrouvé ta maman n'importe quoi oh pleine puce va il faut que je le lave et que je je lui mette le produit donc voilà donc voilà vous êtes quelques-unes parfois me demander un petit peu où ça en est ben c'est toujours un travaux franchement ici on attend toujours après les gens ils vous disent qu'ils viennent ils viennent pas et ça c'est chiant quoi franchement ça ça gonfle donc voilà pour mon pour mon petit jardin et puis les petits travaux à tiago là on est en train d'installer la télé qu'il a acheté hier parce que là on est le lendemain on est samedi et ben je l'ai aidé un petit peu et puis je voulais clôturer cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté et puis voilà quoi vous la mettre dans la foulée bon je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine allez ciao ciao